Nous organisons régulièrement ces formations pour magistrats en Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest. On le fait souvent avec les mêmes partenaires, la Konrad Adenauer Foundation et la Nuremberg Academy. Notre objectif commun, c'est vraiment de former des magistrats nationaux. Cela a été dit et répété à de nombreuses reprises. La Cour pénale internationale a des ressources limitées, une juridiction limitée. Et il est évident que le gros du travail doit être fait par les juridictions nationales. C'est la raison pour laquelle nous estimons que la formation des magistrats nationaux est excessivement importante. Nous avons ces cinq dernières années formé plus de 300 magistrats d'une quinzaine de pays africains. Et nous nous réjouissons de nous retrouver à nouveau à Dakar, le Sénégal qui a toujours joué un rôle très important quand il s'agit de soutenir, d'aider et de mettre en œuvre la justice internationale. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques et la situation politique régionale est évidemment très, très difficile. Mais vous savez, un État, un État ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une justice indépendante des magistrats impartiaux qui savent faire leur travail. Et nous savons évidemment que ce n'est pas évident, mais certainement dans la région où il y a pas mal de réfugiés, il y a pas mal de mouvements. Et parmi les réfugiés, il y a évidemment beaucoup de gens qui ont besoin d'une protection. Mais il y a souvent aussi des auteurs de crimes graves qui essayent de trouver refuge dans des pays tiers. Et c'est ce que nous souhaitons encourager, que les pays prennent les responsabilités au niveau national et demandent à leur juridiction de poursuivre les crimes internationaux. Et nous allons mettre l'accent particulier sur les crimes sexuels en zone de conflit. Devant les juridictions internationales, par exemple le tribunal pour le Rwanda des Nations Unies, dans plus de 50% de nos dossiers, les crimes sexuels ont été poursuivis. Et nous estimons que ça reste une réalité grave, que dans tous les conflits, aussi dans la région, les crimes sexuels sont d'une importance très inquiétante. Vous savez, depuis 20 ans, je travaille au niveau des juridictions nationales, que ce soit au niveau de la Cour pénale internationale, où j'étais en 2003-2006, où il y avait les dossiers Lubanga en RDC, les dossiers en Ouganda contre la Large Resistance Army, ou que ce soit les dossiers au niveau du Darfur. Ces dernières années, je me concentre évidemment, vu ma juridiction sur les crimes commis au Rwanda, le génocide contre les Tutsis au Rwanda. J'étais la semaine dernière à Kigali, c'était le 30e anniversaire du génocide, et en parlant avec le procureur général, il y a encore plus de mille, un millier de fugitifs. Donc tout ça pour dire que la justice internationale a besoin de temps, et que même 30 ans après les crimes, beaucoup de centaines de fugitifs sont recherchés et doivent être poursuivis. Et sur les 1800, se retrouvent sur le continent africain. Donc je pense que les pays africains ont une grande responsabilité par rapport à ce génocide, mais aussi par rapport aux autres crimes. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment encourager par ce genre de formation, en mettant en commun des magistrats de toute une série de pays. Non seulement ça permet d'améliorer leurs connaissances, et ça nous permet de partager nos expériences, mais ça facilitera aussi la coopération entre magistrats.